ok salut tout le monde et puis bienvenue dans ce stream du mercredi on va continuer notre aventure dans l'inde oral donc la dernière fois j'avais trouvé un un donjon relativement mystérieux et inquiétant à l'arrière du champ dans lequel je devais investiguer j'avais tout frais là dedans ou pas d'acier donc on avait pas mal visité le le donjon skyrim ne répond pas intéressant ça c'est pas possible ce jeu neuf ans après c'est toujours pas stable ok ça remarche ok la carte marche donc je crois qu'il fallait qu'on aille visiter ce qui était en bas on va descendre là j'espère que c'est une bonne idée ce que je fais j'espère juste je suis pas en train de m'enfoncer dans un endroit dans lequel je vais jamais pouvoir sortir qui ok vas-y on va sortir l'arc en fait on va progresser lentement quelqu'un m'a détecté mais je ne sais pas qui oh oui un rat dément un rat dément fort bien voilà le rat dément tu vas alors gentiment retourner d'où tu viens il a un deuxième il est derrière là héhé toucher retoucher c'est un rat ça je crois qu'il sait mais bon il va il va finir par crever voilà visiblement il avait l'air d'être bugger le rat et je suis monté au niveau 10 est-ce que je me rajoute de la santé ou de la vie on va se mettre encore de la vie passage je sais pas vraiment qu'est-ce qui a looté sur vous viande de rat peau de rat alors bande de cuir lingots d'argent ok le truc plutôt cool ça m'en dit pas plus sur maquette tout ça enquêtez sur l'étrange odeur dans l'héroïne près de la ferme de Hafner je suis toujours en train de faire ça et salut Abinine au passage sur le chat ok très étrange cette caverne vraiment très étrange ok quelqu'un qui habite ici H d'armes plan cuirasse d'acier je sais pas si quelqu'un habite ici mais en tout cas on va lui voler ses affaires fonche brune couronne casque d'acier trempé pomme de terre pomme verte et je porte trop de choses pour pouvoir courir mon grand regret cuirasse d'acier ça se revend 78 pèse lourd tout ça tenu de vagabond usé ça fait 20 ça c'est 6 H d'armes de souffle glacial ok vas-y c'est quoi cette épée ? enfin cette H plutôt H d'armes de souffle glacial clé mort il fait 11 ah oui c'est bien ça en fait on va garder ça en en favori mais on va s'équiper ça quand même pour le corps à corps c'est assez pratique là on a un livre de sort on va activer ça mais je suis pas très rassuré allez c'est de l'autre côté question c'est où est-ce que ça va m'emmener ça ? bonjour le rat d'aimant est décédé pomme de terre du blé on va manger quelques petites choses là ouais le vin je pourrais peut-être m'en passer récupérer un peu de vie on va manger l'autre pomme de terre je sais pas où je vais mais en tout cas j'y vais je fais que de m'enfoncer dans les profondeurs de ce temple là depuis tout à l'heure c'est relativement inquiétant détruisez le champignon meilleur ok il y a un champignon à buter visiblement pièce détachée cote des fermiers nécessite une clé je peux pas y aller ici déjà un truc a buté avant j'imagine est-ce que je saute ou pas ah non c'est ça le champignon écoute on va le buter j'ai pas d'où t'apparaît toi donc je suppose que vous êtes le responsable vous avez planté ces champignons c'est pas le moment où vous faites un discours d'habitude genre dans lequel vous essayez de me convaincre de votre innocence expliquez-vous à l'époque donc j'imagine que vous connaissez bien Afner en d'autres termes vous êtes quoi des amis d'enfance qu'est-ce qu'il a fait un coup dans le dos pour que tu lui pourrisses sa ferme comme ça ? tu t'es parti en cuit et qu'est-ce que ça va boire avec Afner mais Afner a voulu votre place il a fait et je n'aurai jamais l'aîné pour l'un de la merde je m'aurai partagé dans le caravane avec lui comme les amis oui, nous n'aurions pas fait de la fortune de cette façon mais toujours ça aurait été suffisant pour nous et nos familles pour survivre mais non, 50-50 n'est pas suffisant pour cette scum donc ce que fait ce son de Vatir ? donc votre raline Afner vous a ruiné juste pour prendre notre place dans la caravane de Borek c'est radical drastique c'est une façon de le dire 6 mois maintenant, nous n'avons pas vendre rien mais vous savez, ce n'est même pas la meilleure partie la meilleure partie, c'est de me demander avec mes enfants et mes femmes et vous le connaissez alors que Afner vit comme avant pourquoi tu n'en as pas parlé aux gardes ? le dieu responsable de la faute de la agricole est fait d'une half a dozen simpletons tous lesquels Afner connaissent beaucoup trop bien pour eux de me croire ça aurait été sans doute et donc c'est pour ça que vous avez planté les champignons ici et ruiné les champs de Afner vous vouliez la vengeance alors... ok maintenant quelle sortie grandiose avez-vous prévu pour vous en sortir ? il n'y a qu'une façon de finir ce que vous avez fait est du même niveau que ce qu'a fait Afner vous le savez n'est ce pas ? oh, croyez-moi, j'ai eu cette pensée aussi pardonner les malades comme vous pardonnez vos enfants verset 105 la chose malheureusement à cette parlance de prière ça ne fonctionne pas comme ça dans la vie réelle il n'y a rien mais il n'y a pas de problème en pleurant de la lait de l'eau j'ai fait ce que j'ai fait et vous avez fait votre décision ah, certes, certes, certes hum, qu'est-ce que je vais faire de toi ? eh, salut Manesco sur le chat je l'aime bien, il y a une façon de parler assez cru mais euh... alors... Afner sera jugé mais vous aussi, venez avec moi ok ouais, sérieux ? euh... ouais ? je fais quoi maintenant ? attrapez, vous voulez faire que vous voulez faire chercher une clé ? putain, il y a une clé quelque part ? ouah, faut aller sur le cadavre de l'autre là ah bah non, la clé est là je sais pas si ça vaut le coup de descendre et d'essayer de retrouver l'autre gus là honnêtement, ça ne me tente pas vraiment ceci étant dit, il y a une échelle ici ah... intéressant il y a un mur invisible ça, ça veut dire, ne descend pas ah... faites votre rapport à Boursodor, il l'a amené sur la côte des fermiers ouais mais il s'est suicidé le mec en tout cas le mec il avait bien préparé son coup quand même un donjon rempli de squelettes tout ça pour empoisonner le champ euh... le champ de son pote qui pue trop son pote c'était quand même assez violent enfin bref ah, un temps de chargement relativement long cette fois pour une raison que je n'explique toujours pas Enderal a des temps de chargement qui sont très loin entre les zones c'est ça ? vous détendrez le contracte ? j'aimerais que ça soit différent mais nous n'avons pas de choix avec la façon dont vous avez des champs vous ne pourrez pas d'envoyer plus tard je suis désolé oh, Manea pourquoi ? nous étions amis qu'est-ce que je dois dire à ma famille maintenant ? oh, par les 7, vous ne pouvez pas faire ça avec moi c'est si, il peut ok, alors le sickle trouvera un travail pour toi dans la ville il ne vous rendra pas riche mais il sera suffisant de nourrir vos enfants euh... que je veux dire la vérité j'ai horreur de j'ai horreur de couper la parole mais je ne ferai pas ça Afnir ne vous raconte pas toute l'histoire Menhir a planté ses champignons, oui mais il l'a fait parce qu'Afnir a empoisonné ses vaches Afnir voulait la place de Menhir dans la caravane armée du seigneur Borek qu'est-ce que c'est vrai ? non pourquoi tu disais quelque chose comme ça ? je pensais que tu étais une bonne personne rien du m'connait mal nous allons l'investiguer ce sujet guard, arrêtez-le tu vas entendre de nous comme tu le commandes Hafnir, viens avec moi mais... c'est pas vrai je... j'ai besoin de te force ? tu as fait bien la vérité j'ai toujours suspecté que ce mec a un corps ou deux dans son closet ils le font ils le font ici c'est votre paye venez de retour au poste de trading si vous êtes prêt pour plus de travail combien ? 100 points d'XP c'est tout ? tu me diras au moins le donjon était rentable mais... où est-ce qu'on est là d'ailleurs ? euh... ok je suis toujours là-bas c'est pour être pas mal que je retourne en ville vendre mon bordel je pense qu'on va faire ça allez à Ark et bien tu peux pas interagir mais si t'arrives le jeu aujourd'hui et là tu me... t'as décidé de me... me faire des misères ? le bœuf rouge vas-y on va aller faire un saut tout ce que je veux c'est pouvoir revendre mon bazar un petit peu proche de moi là alors je voudrais avoir qu'est-ce que vous avez ? eh tu rachètes pas grand chose évidemment moi tu peux racheter le vin que j'ai volé c'est déjà ça une pinte de... une pinte de cidre du bœuf euh... podra on va revendre le... ah ça pèse rien ça ça va toi ? puis-je demander une chanson en particulier ? le chant des bâtiers soyez les bienvenus joyeux compagnons la chanson de l'ancien soyez les bienvenus joyeux compagnons c'est bon ? Eljas bon enfant eh je peux te couler toi ? non tu veux plus me parler euh... on va retourner à Ark vite fait vendre 2-3 trucs mes sœurs j'adore leur accent dans ce mode on va retourner à Ark on va vendre notre bazar et après je vais aller me promener un peu ailleurs euh... ce qu'on va faire parce que j'aime bien faire des choses totalement stupides dans le jeu on va tuer ce faisan en mode discret un tir épique c'est un faisan ou c'est un poulet ? il est où ? c'est un faisan j'ai trouvé de la viande de faisan j'ai trouvé de la viande de faisan le faisan c'est comme le poulet faut jamais le laisser s'échapper jamais alors... euh... on va aller à Ark ce que je veux faire aussi c'est que je veux mettre un... je vais utiliser un sort de rappel je peux voler un âne si je veux je sais pas si c'est une bonne idée en fait champ près du moulin ok on est bientôt arrivé juste pas que je tombe sur des bandits c'est tout après je commence à être correctement équipé donc euh... ça devrait pas trop être un problème ok baraquement j'ai toujours pas regardé cette histoire de temps de chargement qu'elle ont faut que je prenne le temps d'investiguer mais ouais bon c'est pas la fin du monde au moins le... le jeu marche dans 99% des... 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 des cas alors... euh... il faut que j'aille à la... ouais il faut que j'aille à la place du marché on voit rien là la nuit il fait vraiment nuit mhm sont où les panneaux indicateurs ici ? c'est où les panneaux indicateurs ici ? il faut que j'aille à la place du marché parfait 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 au moins la nuit il fait vraiment nuit dans... dans une dalle alors marché aux viandes spécialistes c'est la nuit je pourrais peut-être aller cambrioler à une boutique je pourrais aller à la banque par exemple ah non la banque je crois que tu peux investir de la thune c'est la banque ça ? stylé ? ah ouais il y a un garde là il va me cramer ouais du tout je veux juste m'assurer que tu m'aies pas vu voler les pièces je sais pas j'ai pas encore une bonne compétence en... j'ai pas une assez haute compétence en... en crochetage ah bah voilà ah merde il y a encore un garde putain il y a un garde tout le temps tu me diras il y a pas grand chose à voler là ah putain c'est ça la colère c'est ça la colère sérieux il y a un temps de chargement pour payer l'amende ? je me serais bien passé de ça j'aurais dû le buter ouais les temps de chargement sont vraiment... deviennent vraiment problématique là remets moi dans la banque s'il te plait ok je pense que si je passe il va pas être très content ouais j'ai pas rien voler là bon la banque est fermée c'est pas grave on va aller ailleurs je crois que je me trouve un bon petit commerçant à piller là petit commerçant à piller comedian oui oui mais t'es qui pas c'est bon Vous avez bugué les sorciamoises là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, on recharge cette partie On ne va pas rentrer dans la banque du coup Par contre le coffre sécurisé Ça, ça m'intéresse On va déposer des trucs là-dedans On va déposer même pas mal de trucs Arc monique, on va en stocker un On va stocker l'arc long de chasse On stocker ça aussi Faut que je revende tout ça Pour l'instant, ça pèse le or J'ai volé un lutte moi Je ne sais même plus où j'ai volé ça C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave D'une nation antique Ciseaux Un fer à repasser J'ai volé ça aussi, une flûte Maillet, marteau J'ai volé un balai aussi Fort bien Cuilleras solides, j'en ai trois On va en garder une seule Peau d'ours On va dégager Voilà Voilà Cuillères des bottes Confection des le monde Où est-ce qu'on va Travail Chercher à Yvesville Trouver le lieu d'écrit par le poème Je ne l'ai toujours pas fait Vas-y On va continuer de faire la quête principale Rencontrer la chérie à l'ancien Russian guard On va faire ça C'est la nuit de toute façon Donc J'aimerais vraiment voir S'il n'y a pas une façon de se taper A gauche, à droite Facilement Utiliser des sorts C'est un peu Un peu casse-pied Poivre, oui Je t'ignore Ça, c'est clair, honnête Ok Ok, donc il faut aller jusqu'ici Oh, c'est parti Attends Ce qu'on va faire On va utiliser un sort de marque Vous voulez-vous vraiment placer Une ruine de téléportation Ici Voilà Parfait Donc ça, c'est fait Ça, lorsque je reviens ici Ça ira bien plus vite Allez, en route C'est parti Donc on va aller un peu En terrain inconnu, là Ouais, je suis pas allé par là-bas encore Je sais pas ce qu'on va rencontrer Sur le chemin Probablement des emmerdes Comme d'habitude, mais Tour de garde Garde de la ville Ok, premier croisement à droite Que je trouverai On ira le prendre Et encore une fois C'est la nuit Salut, je suis international Sur le chat Je vais bien pouvoir pioncer Quelque part, en fait Eh, vous devez trouver un lit Pour vous reposer, mais Ça m'arrange pas, en fait Ça m'arrange vraiment pas Devoir trouver un lit Ok, c'est par là Je suis sûr sur le chat Vous devez aussi Bien voir ce qu'il se passe à l'écran Ok, des loups Pas très rassurants Tu meurs Ah, t'es pas mort Maintenant t'es mort C'est un lit dans cette baraque Il y a un coffre, c'est déjà ça H d'armes d'acier Pente de cuir Ouais, tout ça, ça se revend Écoute On va continuer Tu peux dormir dans le bateau ? Non On peut pas attendre Comme dans Skyrim C'est pratique, ça Parce que là, il fait vraiment nuit On va à la droite Après, tu me diras C'est pas plus mal C'est la nuit, c'est la nuit Tu galères, tu galères J'espère que vous arrivez à avoir quelque chose Sur le chat quand même Ok Non, ça c'est pas des vilains On va bouffer une pomme Ça c'est un vilain Les rats adultes Ça y est, vous avez Putain mais Ils font mal les rats adultes Et c'est fini Cool On va prendre du pain croustillant Sinon Sinon, je vais pas avoir le choix Que de Prendre ma torche Ok, quelqu'un a laissé son sac à dos Pas les simples Une couchette Dans laquelle je pourrais dormir Non, t'as pas laissé ça malheureusement Tu pars dans l'aventurier On est même pas foutu Pour pouvoir dormir par terre Alors Ferme de Borek Tour de Myriade Ok, c'est littéralement dans les terres J'espère que je me dirige pas vers des emmerdes C'est tout ce que j'espère Ouais, j'entends des loups J'aime pas les loups dans ce jeu Ils font très mal au début Ok, ça c'est pas C'est pas un problème On s'y a un ration guard Ok, on est arrivé Cool Alors On est censé retrouver quelqu'un là-dedans Je rappelle en fait Qu'il faut qu'on se débarrasse De notre maladie là Parce que si je la garde éternellement Ça va être un peu problématique Prend ton arc Quelqu'un qui habite là ou pas Au moyen lit Au moyen lit Trois heures On va dormir trois heures Écoute Alors On va lui voler son pain Parchement de respiration aquatique Bouteille de vin vide Lain antique Ciseaux Il me faut vraiment une pioche là Pour creuser On va avoir un cadavre Qui est ici Je peux trouver de la chair humaine C'est cool Voilà une pioche C'est ça qu'il me fallait Mineret de corinthron Parfait Alors livre de sort Bé d'acier Livre abîmé Sympathique Sympathique Voilà J'ai été envoyé par un mage Nommé Constantin Est-ce que vous êtes la Chérie La Chérie ? Oh my Le chérie n'est vraiment pas un pour nom Je suis la Chérie Mais n'importe quoi Au moins Ça prouve que vous ne l'avez pas En tout cas J'espère que vous n'êtes pas Le back-up Que j'ai demandé J'étais hoping Pour quelqu'un Plus Impressive Non offence Non Constantin dit Que vous pouvez effectuer Une sorte de rituel pour moi Pour m'aider à contrôler ma magie Cool Évidemment Version courte Version courte Le next Je suis dans la ruine Pour trouver J'ai été Flouden Par ces F***ers Maintenant Voici la chose Tout mes scrolls Et les artefacts Que nous avons cherché Pour Est-ce que sont là C'est là Comme mon assistant Et J'ai été Le et Le and Colleagues Et Avant de vous vous demander Oui Vous pouvez me Vous pouvez Vous pouvez Si vous voulez Que tu Que tu Je ne 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 Mais les deux d'entre nous pourraient le faire, si vous pouvez vous protéger, ce que je suis certainement sûr que vous puissiez. Qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que vous êtes prêts ? Euh... On parle de combien de mercenaires à peu près ? Pas d'idée. Mais je ne pense pas qu'il y en a plus d'une dizaine. Aussi, ils n'ont pas anticipé de la résistance, ce qui est à notre avantage. Ok, vas-y. Bien, alors me suisse et gardez vos weapons prêts. Je pense que j'ai juste entendu des footsteps là-bas. Ok, c'est parti, on arrive, c'est la fête. Euh, on va prendre nos bonnes flèches là, parce qu'ils sont quand même une douzaine, elle a dit. Euh... Flèche d'acier... J'en ai 20. Flèche de fer usée, c'est 3 de dégâts. Flèche d'acier, c'est 5. On va prendre celle-là. Ok. Just try. Grame you ! Ok. Est-ce que vous avez de beau sur vous, les mercenaires ? Et de la thune ? Vous êtes un peu des... C'est un peu des... Des clochards là. Alors, coiffe des nomades, de la thune... Bouclier et garde de la cité... Peuces lourds mais ça se revend cher. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez ma sympathie. Savez-le pour Seb, quand j'ai shove ce staff sur ses asses et fire un thunderbolt. Plein de bouquins. Attends, j'arrive mais... Laisse moi un moment, il faut que je crochette tout ce que je trouve ici. Euh... Ouais, pas des trucs super intéressants. On a une pioche. Un gobelet. Mercenaire, il n'a rien d'intéressant sur lui. Note concernant les fouilles. Je peux comprendre votre scepticisme, mais nous sommes sur la bonne voie. Sept mages, scaragues et non. Ceci ne doit pas relativiser sa vision douteuse du monde. A trouver une indéniable cohérence entre ses pierres d'Hilgar et les théories du Grand Maître. Si elle a raison, nous tenons notre seule chance d'obtenir une forme de protection magique. Ok. Encore une autre pioche. Ouais, j'arrive ma f... j'arrive. On va où ? Oula, je ne suis pas très bon pour la magie moi. Ok. Les mercenaires essayent de détruire les fragments de pierres. Nous devons les arrêter. Tu prends la partie basse de la ruine. Tente de sauver autant de pierres que tu peux. Je prends la partie basse. Et quand c'est tout fait, nous nous rencontrons ici de nouveau. Oh. Et une autre chose. Si tu devrais trouver ma assistante Sev là-là, essayez de le prendre en vie et le prendre à moi. Je veux le prendre en vie moi-même. Ok ? Alors allons-y. Ok. Extincteur ajouté au Livre de Sors. Alors nourriture. Manuscrit. Livre. Ok. Magie. Extincteur. Ah, on va aller en bas. Ok. J'ai arrêté. Putain, qu'est-ce qu'il se passe là ? Fais pas chier toi, fais pas chier. C'est pas le moment là. C'est vraiment pas le moment de me casser les couilles. T'es couré sur toi ? On ne voit rien évidemment, peut-être manger un truc moi. Chaire de moule, vas-y la chaire de moule. Tiens le mercenaire, tu n'as même pas le temps de balancer ta magie. Nice. Je crois qu'il y avait du monde. Magie, magie, magie. Pas sur 7. Si je crame par contre ça ne va pas le faire. Ah, bonjour. T'as l'air d'être bloqué derrière le passage, ce qui m'arrange beaucoup. Ah merde, j'ai, oui, j'ai un petit peu abusé sur. Hop, toi t'es bloqué. Et où l'autre ? Il est là. Il y en a un qui me parle avec une drôle de voix là aussi le passage. Qu'est-ce qui se passe Jean-Claude ? Tu vas attendre. Alors que l'on, flèche d'acier. Ça, ça se revend cher mais c'est bon, vas-y. Force bleu, lingots de fer, minaret de fer. Je vais m'aider mais... Laisse-moi juste le temps de fouiller un peu. Ah, je crois que j'ai attendu trop longtemps. Merde, j'aurais pas dû attendre trop longtemps. Extincteur. Et malheureusement, j'ai laissé crever l'assistant. Je sais pas où est passé l'assistant mais bon. Marchemin paralysé. Il en reste d'autres encore ? Ah, là-bas. Euh... Ouais, vas-y. Qui a un timer ? Merde, viens, marcenaire. Ah, tu m'arranges pas. Ok. Il y a un. Et deux. Je commence à me débrouiller à l'arc, là. Je commence à me débrouiller. Ils arrivent pas à me toucher. Bon. Vas-y. Ah, putain. Ok. Ok. 4 sur 4. Ok. Donc, c'était timé. Mais j'ai trop pris mon temps et j'aurais pas dû... Tant pis. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Ah merde. Le chef des mercenaires. Putain. Mais je vois rien, là. Oh la vache, il m'a défoncé en deux coups. Voilà. Ok. C'est marave la gueule. J'aimerais bien y voir un peu plus clair dans ce putain de donjon aussi. C'est pas trop demandé. J'ai l'impression que c'est trop demandé. Trois courriers. Ok. 4 pierres sur 4. Donc j'ai pas pu en sauver plus. Je sais pas si ma flèche va passer à travers. Oui non. Dans tous les cas, c'était... Ah putain. Dans quel cas, il était trop tard pour sauver tous ces bouquins. J'aimerais pouvoir voir, mais je vois rien. Amène-toi. T'es où ? Putain. Je la vois pas. Le chef des mercenaires est mort déjà. Je suis pas très loin. J'ai pris cher, mais elle a pris cher aussi. On voit rien dans ce donjon. C'est une horreur. Ah, ça c'est cool. Mas de devorables intéressant. Game spirituel c'est toujours pratique. Bon, on aura sauvé 4 bouquins. 4 zones de recherche. J'espère que ça suffit. Ah, on a un parchemin vierge. Lire un parchemin vierge, je pense pas qu'il y a grand chose d'intéressant. Avant d'aller là-bas, je veux juste finir d'explorer ici. Ouais, je reviens en arrière là. Ok, intéressant. Donc t'as vraiment un timing pour faire certaines quêtes dans Enderal. Alors dans Skyrim, il te laissait largement le temps de faire ce que tu voulais. Pas plus mal hein. Au final ça donne plus de challenge. Ouais, j'espère que c'est pas encore un autre ennemi ça. Non, c'est elle. Salut, bon j'ai sauvé ce que je pouvais sauver. Une partie d'entre eux, oui. Une partie d'entre eux, oui. Hum, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Merci. Qu'est-ce que Seb ? T'as trouvé-le ? Je pourrais, je pourrais mentir. En effet, oui. Non désolé, il a dû fuir d'une façon ou d'une autre. F*** ! Qui sait ce qu'il va dire à la personne qui lui a envoyé sur nous. Oh, bon, tout de suite. Qu'est-ce que c'est ton nom, en tout cas ? Salut les Immorphies sur le chat. Alors, Romainos, ravi de vous rencontrer. T'es content ? Bien, c'est bon de l'entendre. J'avais l'impression que j'étais un peu ruffe sur toi. Désolé pour ça, vraiment. Parfois, j'ai juste une petite fuze. En tout cas, allons parler des raisons que tu es ici. Pour commencer, me dis-moi comment tu as réussi à obtenir le vieux rancé pour te confier. Ça ne se passe pas très souvent. J'ai le temps. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de se retaper les 15 000 lignes de dialogue. Oui. C'est vrai. Mais, hé, qui m'est-ce que j'ai à juger ? Ici tu es, le mystérieux étranger qui apparaît sous l'air de l'air, et, sans beaucoup de russes, a pris un groupe de celles-swords. Et encore plus, maintenant tu me dis que ces étrangers viennent de étudier la magie pour seulement quelques semaines, et que tu peux voir le futur. Tu es certainement plein de... S***. Pardon ? Pas toi, désolée. Je veux dire, j'ai juste eu une pensée étrange. Mais, non, ça serait fou. C'est trop... ...incompris. Eh bien, improbable n'est pas rare ces temps-ci. A quoi pensez-vous ? Eh bien, je voudrais parler librement, mais je suis lié à mon accord avec l'Ordre Holy. Très bien, je vais te dire à Constantine et à l'Eranthiel de mon théorie. Et toi... Tu vas probablement être patiente jusqu'à ce que l'autre décide de te mettre dans la photo. Pardon. Mais, si ma idée est correcte... Alors, nous serons dans une position pour vraiment débrouiller. En tout cas, arrêtez un moment. Prêt ? Ok, on va faire ça. Ah, tu vas m'aider à contrôler la magie. Oula. Elle a sorti un gros mot encore ? J'espère. Ok, ça fait rien. Je n'ai pas l'idée de ce qui s'est passé. Le rituel n'est pas exactement harmless. Mais normalement, tu ne devrais pas ressentir plus qu'un ticl mal. En tout cas, en tout cas, il va falloir. Mais... Hum... Peut-être que ça a quelque chose à faire avec l'étrangerie de ton aura. J'ai déjà dit ça, mais c'est tellement différent. Vous n'êtes pas la première à me dire cela. Que voulez-vous dire ? C'est difficile de comprendre. C'est difficile de comprendre. Et peut-être qu'il va falloir s'il vous plaît. Et maintenant, je suggère que tu retournes à Constantine. Je vais obtenir les stones pour la sécurité en même temps. Tu as besoin d'autre chose ? Si non, je te vois plus tard. Nous allons nous rencontrer. Je peux le sentir. Ah ok... Ok, à plus tard, écoute. Ah ouais, tu pourras peut-être me soigner avant, je ne sais pas, non ? Putain, je n'ai quasiment plus de vie. Je pourrais dormir quelque part ? Elle a disparu, je ne sais pas où. Bah écoute, on va sortir. Ou non, je vais me soigner d'abord. Je vais utiliser plein de mana, mais... En même temps, ce qu'elle m'a fait, ça ne m'a pas fait du bien. Langez des missèles de mana, buvez certaines boissons, ou prenez une potion magique pour régénérer votre mana plus rapidement. Votre fièvre organique s'est aggravée. Ça non plus, ça ne m'arrange pas. Ok, on a fait sa quête à elle. On a ramassé des objets plutôt cool au passage. J'ai hâte de pouvoir vendre tout le merdier que j'ai ramassé. C'est génial. Allez, Skyrim. Ah, t'es là toi ? Bonjour. Tu peux plus me parler. Bon, il y a un gros coffre ici. Hop. Ah, sympa la vue. Attends, je peux partir d'ici ou... Ok, je peux sortir d'ici. D'accord, donc j'étais arrivé par là. Voilà. Et maintenant, il fait jour, donc c'est un peu moins la galère pour voir ce qui m'entoure. Alors, on va utiliser notre sort. Ah, ça prend une plomb ou... Ok. C'est l'occasion de le tester, le sort. Parce que je vais aimer une marque, en fait, près de la ville de Ark. Là, j'utilise le sort retour. Ce qui devrait normalement me déposer sur ma marque. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas gardé le système de TP, comme on avait dans Skyrim. Après, certes, c'est pour la RNG... Enfin, pour le côté roleplay, je comprends que ça soit mieux de faire ça, mais... Qu'est-ce que tu veux, toi ? Ah ! 600 couronnes pour acheter une monture. Ok, donc elle, elle vend des chevaux. Je peux le voler aussi, mais bon. Ok, c'est bon à savoir. Ça, je pourrais lui acheter un cheval à elle. Je pense que ça va devenir relativement utile. Alors, on va aller à la place du marché. Par exemple, si au moins je pouvais interagir avec les panneaux en dehors de la ville, ça serait pas mal, mais... J'ai l'impression qu'on peut le faire seulement lorsqu'on est dans la ville. T'es toujours en train de parler, toi ? Je peux pas lui voler quoi que ce soit pendant qu'il parle. Je sais, tous les marchands ici sont pas très agréables. Alors, on va prendre clé mort de fer de flamme. Ok, j'ai deux clé mort de fer de flamme. Bon, on va revendre celui-là, hein. Un seul, ça va suffire. Dac de fer, on revend. La dac du désespoir. Augmente la chance d'effectuer un coup critique de 5%. H d'arme d'acier, on revend. Marteau de fer. On peut revendre aussi. Masse du devoram. Que est-ce pas mal, ça ? Coupé l'acier. La dac du désespoir, est-ce que je la garde pas ? Ouais. On va les garder pour l'instant, on verra. Aventurier. Point du Nord. Armure légère, intéressant. Ouais, on va regarder notre équipement un peu, là. J'ai ramassé pas mal de trucs. Il y a peut-être moyen de mieux s'équiper. Desi Murphy qui dit... Je vais pas plomber l'ambiance, mais je vais regarder l'article de ton Discord. Ah oui, par rapport à la vie privée. Bah ça, oui, il y a de... C'est ça, hein. Il y a des gens qui accèdent complètement qu'on puisse vivre avec ça. Et puis d'autres qui s'en soucient un peu plus. Salut, frambois sur le chat. Alors... Cuirasse solide. Type. Ok, la couronne. Brassard raffiné. Brassard solide. Ensemble du Nord. Vas-y, on va prendre ça. Ouais, c'est même bien ça. Bottes de l'aventurier. Mouais. Et le reste, on peut revendre, je crois. T'es pas sympa, toi. T'es vraiment pas sympa comme marchand. Alors, les bots dégagent. On revend tout ce qui est lourd. Je commence vraiment à avoir beaucoup de potions. Ça pèse quand même un demi kilo, les trucs là. Crochette, c'est haut niveau spécial. J'en ai pas besoin. Parchemin, parchemin. Je sais pas si j'en ai pas vraiment besoin de tout ça. Cœur humain, grèce de troll. La pioche, je vais la garder. La dague du désespoir. Vas-y, on va la revendre. H de bûcheron. Je sais pas à quoi ça sert, ça. J'ai trouvé du minerai, ouais. Du bûcheron. Couper du bois. Mais est-ce que ça m'intéresse vraiment de pouvoir couper du bois dans le jeu ? J'ai pas sûr. Ok. Bonjour. On colle un peu trop la miss, là. Euh, oui, mon coffre. Il est là. On a d'autres trucs à revendre. Je fais le ménage dans mon inventaire, là. Parce que... Si je m'en occupe pas maintenant, je veux jamais m'en occuper. Je préfère passer. Vas-y, on va le revendre. La flûte aussi. La lanterne aussi. Le lutte aussi. La marmite en fond, je pense qu'on peut la revendre. Le marteau, je vais regarder un. Du glacial, on va revendre. Euh, pincette. Ouais, on va revendre un rabot. Tout ça, c'est de la thune, donc... On retourne voir ce sympathique marchand qui n'est pas sympathique. Et on lui revend toutes nos merdes. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors... Arc, un unique. Arc long de chasse. On revend. Ah, le marchand n'a plus de thune. Intéressant. Euh... Qu'est-ce que je peux t'acheter le marchand qui m'a... Marcherie. Livre d'artisanat. Crochetage apprenti. Euh... Crochetage spécialiste. Artisanat spécialiste, pardon. Crochetage spécialiste. Dextérité. Et rhétorique, ça m'intéresse aussi. Voilà. Euh... Armure légère. Non, je vais te vendre le reste. T'as un peu plus de thune. Gantelet de fer. Chaussure de cuir. Qu'est-ce que d'acier trempé ? Ok. J'ai deux arts chroniques. Oui, un seul, ça va suffire. Masse d'acier. Arc en chêne. Cuir à seuil, donc on va en garder une. Voilà. Je vois pas où est-ce qu'elle est, ça tue une à lui d'ailleurs. Ah oui, 112 il a. Ok. Il a assez. Je suis en train de dépouiller. Il a 21. Couteau de boucher antique, ouais, vas-y. On va voir le panier, la pelle, on va la garder. Rouleau de papier. Assiette aussi, on peut la revendre. Assiette d'argent aussi. Et il a plus de thunes. Alors, on a plein de bouquins à prendre là. Archerie, artisanat. Archerie spécialiste. Je suis toujours pas spécialiste en archerie. C'est quand même assez agaçant ça. Ah, je suis à 24, il manque juste un niveau. Amour légère, par contre, je suis pas mal. Rhetorique, je suis pas mal aussi. Ah, on va remettre ce qu'on a pas besoin dans le coffre. Genre le bois, par exemple. Ah non, pardon. Il faut que je fasse comme ça. Alors, euh... On va se débarrasser de ça. Cœur humain. Cœur humain aussi. Cœur humain aussi. Cœur humain aussi. Les lingots, on va les laisser. Ah merde, la pelle, je vais la reprendre. Bœuf, c'est du bœuf. Pas un morceau de bœuf, mais c'est du bœuf. Coupelle d'argent, tu vas me laisser ça ici. Farindos. Gobelet d'argent, laisse-le là. Plateau d'argent, tu peux le laisser là. La pipe aussi. Après, ça pèse plus très lourd, là. Je vais juste reprendre la pelle. Voilà, ouais, 140 sur 380, on n'est pas trop mal. Donc, merci de votre patience. Il faut que je trouve des bouquins qui permettent d'améliorer mon archerie. J'aurais dû lui revendre le reste à elle. Mais elle ne rachète pas tout, elle, je crois. Ah ben voilà, livre d'apprentissage archerie. Parfait. Furtivité apprenti, vas-y. Alchimie apprenti. Crochetage. Je ne sais pas combien je suis en crochetage. Enchantement apprenti, ça, ça m'intéresse. Vous allez, je suis en mode apprentissage à fond, là. Allez, 23. Je ne suis pas encore spécialiste malheureusement. Ouais, il n'en voudra pas de ça. Ça non plus. Pas spécialiste en artisanat. Crochetage, je ne suis pas spécialiste. Ok. Alors, on va aller voir... Constantin. On va aller voir Constantin et lui filer un peu tout ce qu'on a à lui filer. Il n'y a pas un panneau, là, qui me permettra d'aller plus vite. Ils sont là, les panneaux. Temple du Soleil. J'espère qu'ils vont me laisser rentrer avec mon accoutrement. J'appartiens pas ici, j'appartiens pas ici. Il faut bien que j'aille voir l'autre type, là. Ok, je vais changer mes vêtements juste au cas où. Voilà. Euh, arcaniste... Toi, il faut que je te parle. Alors, Constantin, Constantin... Il est là. Le prodigy. Alors... Alors, Lichari a pratiqué le rituel sur moi. Nous avons eu des problèmes à l'ancien Rashaungard. Oui, je sais. Elle a déjà m'a dit tout. Bonne travail. Même si la partie de son reporte semble être un peu... Enthusiastique. Mais je vais laisser le jugement à Aranthiel. Il veut vous parler. Il semble que vous avez apporté son intérêt. Je ne suis pas sûr de vouloir prendre part à tout cela, quoi que vous cherchiez. Ok. Ok. Elle semble qu'elle voit quelque chose de spécial dans vous. Je ne sais pas pourquoi, mais elle le fait. Donc, au moins, avez la décision pour écouter ce qu'Aranthiel veut dire. Il est dans l'Emporium du Temple. Juste, juste le gardle qui vous êtes, et ils vous permettront de vous enlever. Ah oui. Avant de l'忘ler, ma dame Luschi a gardé une gratuite pour vous. C'est votre choix. Il veut un livre ? Une carte ancienne ? Ou une bague de paillettes ? 150 couronne ça m'intéresse pas la carte au trésor donne moi le bouquin donc on va aller voir le grand maître je crois que j'ai tout volé ici déjà bon ça sert je vais pas y rester trop longtemps je vais pouvoir y aller là-bas lui il faut que je lui parle aussi il y a une quête il avait pas l'air très content la première fois qu'on est venu visiblement il y a il y a quelque chose à débloquer en lui causant par là par ici il faut que je rentre je vois que ça parle de coint sur le chat je suis pas trop fan du moteur coint vu tout le boulot qu'ils ont fait derrière ça a été un peu tout et n'importe quoi c'est autant de voler ça mais c'est classe ici c'est vachement joli c'est vrai c'est vrai C'est maintenant que tu t'en aperçois. C'est intéressant. Je suis Tiola Aranthea, son de Lorius I et Grandmaster de l'Ordre, et je suis honnête de vous rencontrer. Quel est votre nom ? Oui, et je vais venir directement au point. Vous êtes ici parce que je crois que vous êtes spécial. L'humanité face une affaire qui doit être arrêtée, et pour atteindre cela, vous êtes indispensable. Vous pouvez parler de la folie pour prendre, n'est-ce pas ? C'est Vision, donc vous savez d'où elle vient ? Oui, je le fais. Et je vais vous expliquer ce qui nous signifie, qui nous sommes, et ce que votre part de tout cela est. Venez, seguis-moi. Peut-être que vous savez déjà qui je suis. Bonjour. 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 Je ne sais pas. Ah ben vous avez réussi à vous libérer. Oui, après plus de 30 ans, quand la mort des dieux qui a fait que la magie de la prison disparaît. Et pendant mon escape dans les montages nordiques de Nerim, j'ai aussi les eu caractéristiques. Ok, donc lui aussi il a fait des rêves bizarres. On patiente, on patiente... Un acolyte de votre fils, mais n'était-il pas vos ennemis alors ? Et le plus ennemi, il m'a fait de la lumière. Je ne sais pas. Encore, même après ma récupération, les rêves continuent. En premier, j'en doute de ma santé. Mais après un moment, j'ai dit le leader des mages, Constantine, de leur vie. J'ai dit quelque chose que je n'avais jamais voulu. Je n'étais pas seul. Il, ainsi que de nombreux autres, magique. Et le plus que nous avons parlé de la lumière, C'est comme ça qu'il a commencé à avoir des visions. Les rêves. Elles viennent de la même place. Elles sont une mémoire commune. Une mémoire commune. Vous pensez que ces rêves viennent de quoi ? Un esprit commun ? Un subconscient collectif. Oui, je sais que vous pouvez le sentir aussi. Et probablement beaucoup plus intense que nous faisons. Mais comme vous, à l'époque, nous n'avons pas pu comprendre les images. Donc nous cherchons des réponses. Dans les restes de la civilisation qui était avant nous. Les Pyreens. D'où les fouilles comme dans l'ancien Rachengard. Qu'avez-vous découvert ? Je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Sans trace. Et troisième. Tout ce qui a passé depuis les dernières années Et ce qui est encore en passe, Indique que cette disparition c'est derrière nous. Nous sommes en partie d'un cycle éternel. Un cycle. Et notre cycle est venu. Je sais que ce monde a connu des jours meilleurs, mais ce n'est pas un peu hâtif comme conclusion. Parallels were extra-ordinary. In its early days, the Piraean Empire was split up by a disaster, just like Vin was split up by the Starfall after the reign of the Eterna. Also, the Piraeans had a ruling caste who declared themselves gods after the catastrophe. The two castes of the Sun Priest. They, too, ruled until they were overthrown. This overthrowing was followed by an outbreak of wars and chaos. And then, just like that, the Piraeans ceased to exist. They knew it was imminent, but they could not prevent it. They called this event the cleansing. Ok. Et en quoi cela me concerne-t-il ? D'où ces visions et mes pouvoirs me viennent-t-il ? Well, this is the reason why we need your help. Not only episodes of history recurrent within every cycle, characters do as well. Personnages recurrent, ok. Donc je ne suis pas le premier à être comme ça, là. Yes. The Piraeans call them the emissaries. They emerge very shortly before the cleansing occurs, like a law of nature and answer to the red madness. And I am one of them, as are you. While I take on the role of the ruler, you take on the role of the prophet. Je suis censé être un prophète ? C'est pas forcément ce que je kiffe le plus. C'est juste une description. Fais-le ce que tu veux. Mais sans doute, c'est la vérité. Ton histoire matche les descriptions parfaitement. Les images qui demandent, si j'ai testé Medieval Dynasty, j'ai cru voir des screenshots sur le Discord. Ouais, on y a joué dimanche dernier durant le stream. C'est le premier jeu avec lequel j'ai démarré. C'est plutôt sympathique. Un peu bruit de décoffrage, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Euh, alors... Et si j'ai un rôle à jouer, cela veut-il... Cela veut-il dire que quelque chose me contrôle, ou nous contrôle ? Qui apparemment c'est récurrent ce genre de choses. Non, comme je l'ai déjà dit, les émissaires apparaissent simplement au début de la fin. Comme des pièces sur une corde. Nous sommes déterminés par nos skills. Comment et à quel point nous les utilisons, c'est notre choix. Et qu'est-ce qui définit ce prophète ? Dans le passé et donc dans le futur. Que voulez-vous dire ? C'est quoi ? C'est quoi ? Pourquoi pensez-vous que nous pourrions surmonter ce cycle alors que des centaines d'autres civilisations ont échoué avant nous ? C'est la vraie question. La question correcte est, quelle alternative nous avons ? Pour attendre et mourir ? Ok, bah écoute, je vais t'aider. Bon. Par contre, il y a une autre chose avant que le travail commence réellement. Je veux que vous rejoignez notre ordre. Et pour le faire, vous devez passer un test. Un test. Quel genre d'épreuve ? C'est le test que les novices doivent passer pour être exaltés dans le rôle d'un gardien. C'est-à-dire que les meilleurs étudiants de l'école sont permis d'admission. Et même si vous n'avez pas été un novice, je veux que vous l'enviez aussi. À ce moment-là, deux novices sont en route vers les tests. Je leur ai informé de votre arrivée. Vous les avez déjà informés ? Comment pouvez-vous savoir que j'accepterais ? J'ai eu un... Hunch. Laissez-nous le laisser à ça. C'est qui ces deux novices ? J'ai seulement une petite acquaintance avec eux. Par contre, je sais qu'ils sont tous très talentés et ont travaillé très fort pour le test. Mais voyez-les pour vous-même. Ok. Est-ce que je peux les trouver ? C'est-à-dire qu'ils sont dans le Heartland, near le Whisperwood. Ils vont vous attendre là. Prends le Myrette, parlez à Signet-Master Bartar et handz lui cette paquette. Et puis, follow ses ordres. Ah, une autre chose. C'est peut-être self-evident. Mais gardez votre connaissance sur la mort de l'Esprit-Bourne à vous-même. Je ne crois pas que vous pouvez faire de la vraie. Mais dans le cas, les gens qui vous considèrent à vous un héritier. Après le cycle a été arrêté, nous allons le délivrer sur la façon dont nous l'avons. Si, et comment nous nous direzons à nos gens. Mais pas maintenant, c'est sûr. Maintenant, leave. Le plus que nous pouvons exprimer cette formale, le mieux. Ok. Ok, ok, donc on va avoir pas mal de choses à faire. Pourquoi t'es vénère toi ? Non mais peut-être que moi je peux t'aider. Fais gaffe à quoi ressemble la vue d'ailleurs ici. Ok. Oh putain, vous allez bien vous répéter. D'accord, donc il va falloir qu'on aille retrouver les deux novices. Où est-ce qu'il faut aller d'ailleurs ? C'est où cet endroit ? Ok, c'est là-bas. Je pourrais prendre la fameuse mirade là. Comme ils disent. Tour de mirade. Je peux y aller à pied aussi. Je peux y aller à pied aussi. Je peux y aller à pied et voir qu'est-ce que je vais rencontrer sur le chemin. Fort bien. Intéressant tout ça. Je réfléchis à ce que je fais. Est-ce que j'y vais maintenant ? Où est-ce que je fais d'autres quêtes ? Est-ce que je vois si je peux pas améliorer mon matos un peu ? Je me demande. Tiens j'avais pas cherché ce coffre. Un marteau de fer, ouais vas-y ça va se revendre. Y a un autre coffre ici ? C'est écrit que je vole pas donc euh... Je prends tout ce qu'on m'offre. Ok. Bref tout ça, je le prends. Ce n'est bien vous répéter les mecs. Barraquement militaire. Téléportation. Moi j'ai plein de parchemins pour me téléporter ici ce qui est cool. Euh... On va juste pouvoir me rendre à la place du marché. Quartier noble ? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? Je suis toujours en train de réfléchir. Est-ce qu'on y va direct ou pas ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je suis toujours en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait ? On va voir. Après peut-être que... Améliorer mon matériel c'est peut-être quelque chose que je pourrais faire. En dehors du stream. Parce que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à garder. Au moins l'aventure avance Bon Bon plus l'avance plus... Il y a des questions qui se posent, mais... Lui, il parle depuis la fin des temps, là. Ça fait depuis que je suis arrivé à Ark qu'il ne fait que de parler. Est-ce que je pourrais faire des trucs ? Restauration de manoeuvre. Ouais, vas-y. Partisanat. Parfait. Je peux tenter de découvrir d'autres types de potions. Je teste des trucs un peu au hasard. La distance à la foudre. Il y a la recette de potions créées. Restauration de vigueur. Ah, ça, ça va m'intéresser, par contre. Ouais, ça, ça va bien m'intéresser. Parfait. Vélocité. Est-ce que je pourrais tenter de mélanger ? Je ne sais pas. La Farindos avec... Carapace de crabe et des baies sauvages. Ouais, résistance au feu. Ailes de falaines avec un ectoplasme. Et des lucioles. Ça ne donne rien. C'est bien. Vitalité. Ok. Ça suffit l'alchimie. Ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus de toute façon. Est-ce qu'il y a un stand pour enchanter... Cuire. Je vais voir s'il y a un stand pour enchanter l'équipement. Genre ça, par exemple. Utiliser la meule, ça peut être cool. Je ne sais pas si j'ai vraiment les compétences pour faire ça. Lingots de malachite. Lingots de fer, lingots d'acier. Lingots de fer, lingots d'acier. Je vais aller voir si j'ai des lingots en rab. Chevalet de tannage. Dégage. Alors. C'est pour créer. Ok. Cuire solide. Il va falloir que je m'intéresse à tout ça. Je te valerai bien tout ce que tu as toi. On va d'abord aller prendre les lingots là. Qui doivent être dans mon coffre. Mon coffre qui est là. J'ai des lingots de fer, lingots d'acier. Pas lingots de malachite, par contre. C'est quoi ici ? Confection d'Helmund. Cuillère d'arbot. Forge des seuls martels. Alors, est-ce que je pourrais trouver un... Matos ? Non. Je peux améliorer un poil mes armes. Supérieure. Je ne peux pas améliorer ça ? Pas la compétence requise. C'est fort bien. Écoute, on va améliorer ça. On va développer nos compétences. Je vais me faire une super pioche. Qu'est-ce que tu veux en toi ? Alors, arc en chaîne de souffle glacial. Oui. Elle va voir un arc intéressant, elle. Bien sûr. Mon arc, qu'est-ce qu'il fait comme dégâts ? Il fait 20 points de dégâts. 20 points de dégâts. Et ça, ça fait 15. OK. Non, ce n'est pas intéressant. T'es les gars de froid, mais c'est quand même pas très intéressant. Du cuir. Des flèches. Ah, livre d'apprentissage. Ben voilà, c'est ça qu'il me fallait. Marcher. On va acheter deux. Armure légère, apprenti. J'aimerais bien savoir quel niveau je suis en fait. Vas-y, achète tout. Non, peut-être pas tout en fait. Achète-en. 4. Furtivité. OK. Elle vend plein de trucs cool. Elle vend plein de trucs cool. Alors, on va améliorer nos compétences. Livre d'apprentissage, deux points d'apprentissage. OK. Maintenant, archerie, je suis spécialiste. Armure légère. 22, 23. 24, OK. 24 en armure légère. Je vais te revendre quelques bouquins. Genre ça, j'en ai plus besoin. Un. Je veux t'acheter des bouquins. Armure légère, apprenti. Il m'en faut juste un. Voilà. Armure légère, spécialiste. On va en prendre un aussi. Un instant. Un instant. Dextérité. Je sais pas si la dextérité, ça va. Un. Ça va me servir, c'est sûr. rhétorique armeur légère toi tu vends plein de trucs cool en fait là achète achète moi ça achète la cuirasse solide ah non j'ai pas la cuirasse solide il faut que l'équipe ok on va rééquiper la cuirasse avant que j'oublie armeur légère apprenti armeur légère spécialiste voilà donc là non je suis 26 artisanat crochetage crochetage suis pas spécialiste encore intéressant un nouveau sort parfait on va faire une nouvelle sauvegarde ok je vais faire une pause de deux trois minutes du coup on va s'arrêter là pour un point de ral et après la pause on va enchaîner avec bulldoze get 2 à tout de suite